Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine, je n'ai pas été trop présente, cette semaine j'ai fait plutôt des petites vidéos assez courtes parce que je n'avais pas trop le temps et aujourd'hui je viens vers vous parce que je viens d'écouter la canalisation de Monique Mathieu et il y a des choses dont elle parle pour 2023 et que je suis déjà en train de vivre. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que je suis déjà en train de vivre en fait. Je suis en train de vivre, elle parlait que nous allons sentir peut-être les personnes qui sont décédées de plus en plus proches de nous et effectivement en ce moment je ressens de plus en plus la présence de mon papa qui est décédé il y a déjà 14 ans et là je le sens très présent en ce moment, je ressens également une présence de quelqu'un d'assez puissant alors je ne sais pas, je ne peux pas vous dire qui c'est parce que je ne sais pas encore, on n'a pas encore dit mais par contre c'est quelqu'un qui prend beaucoup de soin de moi, qui me protège et qui me caresse souvent les épaules et qui me, la tête pardon et les épaules. Donc je sens bien cette présence. Donc si ça commence à m'arriver, je pense que ça doit arriver à d'autres personnes également. Donc si vous êtes dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous allez vous sentir différent, voilà. C'est comme si on était vraiment plongé dans quelque chose, dans des sentiments qui sont différents. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai également le nettoyage qui a été fait mais qui est encore en cours. Donc il y a encore cette histoire de nettoyage qui se fait de tout le passé, de toutes les choses qui nous font du mal. Donc c'est encore en train de nettoyer, ça c'est normal. Et pour ce qui est de la fin de l'année, là vraiment, je vois qu'on va vraiment clôturer cette année 2022. C'est vraiment comme si nous étions devant une grande porte. C'est vraiment une immense porte avec un grand mur autour, à côté. Et on attend que cette porte s'ouvre. Et cette porte, elle va s'ouvrir en 2023. Elle va s'ouvrir et on va passer vraiment à un autre cycle. On va vraiment vers autre chose de vraiment nouveau. Ça va être complètement différent. Ça ne va pas être sans peine. Ça ne va pas être immédiat non plus. Vous allez ressentir les effets qui vont se produire sur vous doucement. Il y a un moustique qui me tourne autour. Ça va être progressif mais ça va venir tout doucement à nous. Qu'est-ce que nous avons aussi ? Alors attendez, là. Parce que j'ai des êtres de lumière qui viennent d'arriver. Alors je peux vous les décrire parce qu'on me le demande. Donc je vais vous le faire. Ils sont très grands, longs et lignes. Et assez blancs, transparents. Ils n'ont pas une forme du tout humaine. Une tête assez allongée. Très long et fin. Et ça fait comme s'ils étaient dans une fumée, en fait, leur corps. Voilà, c'est ça. Ça ressemblerait. Alors ça me ferait penser plutôt à des méduses. Vous voyez un peu les méduses, comment ça fait ? Ben voilà, ça ressemble un peu à ce genre-là. Sauf que je vois bien que ce sont des êtres. Et non pas des méduses. C'est juste pour vous montrer comment je peux les percevoir. Voilà. Et alors, ils sont... Ok. Ils forment autour de nous un champ de protection. Donc ils sont autour de la terre en formant un centre... Pardon. Un champ de protection. Ils sont tous... Ils se tiennent tous par la main. Et ils forment vraiment ce champ de protection autour de la terre. pour ne pas que l'on soit... Parce qu'on va être secoués. On va être secoués. Et pour pas que l'on soit trop secoués, pour pas comprendre ce qui nous arrive, ils vont pouvoir, en faisant ce champ de protection, nous protéger pour que nous arrivions doucement vers notre évolution. Et non pas en un seul coup comme ça. Ça va être vraiment progressif. Les choses vont être dévoilées de plus en plus. Il va y avoir de plus en plus de révélations. Il y en a déjà beaucoup. Si vous regardez un peu les... Alors pas les médias que vous pouvez voir à la télé, mais les médias alternatifs, on va dire ça. Là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de révélations. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Le côté sombre est en train de pédaler dans la choucroute, dans la semoule. Et du coup, ils essayent de se rallier au maximum pour essayer de faire monter la mayonnaise encore un peu plus. Donc, vous allez avoir certainement autour de vous des personnes qui ne vont pas comprendre pourquoi vous réagissez comme ça. Parce qu'eux sont toujours pris dans les filets du côté obscur. Ils n'ont pas encore évolué. Il y en a certains qui vont arriver à sortir des mailles, mais pas tous. Voilà, c'est vraiment comme s'ils étaient dans un filet avec complètement lobotomisé, en fait. Et certains vont avoir un éclat d'éveil. D'un seul coup, ils vont voir des choses qu'ils ne voyaient pas jusqu'à maintenant. Et ça va leur permettre d'évoluer rapidement, un peu plus rapidement, disons. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Est-ce que vous avez d'autres images à me montrer ? Il y a aussi autour de nous des personnes qui sont un peu plus éveillées et qui tiennent la main aux autres, qui les soutiennent et qui les aident à passer ce cap qui va être quand même douloureux, qui va être quand même difficile. Ne croyez pas qu'on va passer de ce moment-là à un autre moment comme ça, en un claquement de doigts sans qu'il ne se passe rien. Ça va être mouvementé et c'est aussi la terre qui bouillonne à l'intérieur. C'est comme une implosion, en fait. C'est vraiment une implosion. Et c'est une implosion de la terre, mais c'est aussi une implosion de l'humain. L'humain aussi, il est en train de... Comme il est en train de faire son nettoyage, et bien en même temps, ça boue, ça boue, ça boue, ça boue, ça sort. Il y a des choses qui sortent comme si on transpirait. En fait, on se transpire, mais on transpire des choses qui ne sont plus à nous, dont on n'a plus besoin. Et du coup, ça nous allège. Et c'est pour ça qu'on a peut-être ce sentiment d'être plus léger, d'être moins lourd sur cette terre, de se sentir moins accablé. Est-ce que j'ai autre chose ? Est-ce que vous pouvez me donner autre chose ? Alors, il y a aussi des personnes qui ont l'impression de faire marche arrière, comme s'ils avaient appris jusqu'à maintenant. Ils ont appris jusqu'à maintenant. Et là, ils ont l'impression de complètement stagler, mais même, ils ont plus l'impression de retourner en arrière, comme s'ils n'avaient rien appris. Mais c'est normal. C'est juste un moment pour que leur corps, leur ADN puisse restructurer, puisse restructurer et pour s'élever. Voilà, c'est comme ça qu'on me l'explique. Je vois aussi des personnes qui se prennent la tête comme ça et qui ont du mal à avoir les idées claires, qui sont complètement perdues, qui n'arrivent plus à rassembler leurs idées pour avancer. Et ils ont l'impression d'être complètement, on pourrait dire, les fesses entre deux chaises. Normalement, on ne dit pas les fesses, mais bon. Et du coup, ils sont tirés par le monde matériel, par le monde terrestre et ils sont en même temps tirés par le monde spirituel. Et du coup, ces deux mondes se mélangent dans leur tête et ça leur provoque des troubles comme s'ils étaient nagés en eau trouble. Voilà, c'est ça. Ça fait vraiment de la fumée dans la tête et ils n'arrivent plus à avancer, ils n'arrivent plus à savoir vers quel endroit aller. Et vraiment, ils se prennent la tête et ils font ce geste-là parce que ça, voilà, c'est compliqué pour eux. Mais il ne faut pas qu'ils s'en fassent non plus parce que ça va passer et les idées vont redevenir claires. Mais c'est tout ça, tout ce que je vous dis là va se produire quand nous allons franchir cette immense porte. Mais quand je vous dis immense, elle est vraiment immense. C'est vraiment quelque chose d'énorme et quand on va franchir cette porte, c'est comme si on allait passer sous une douche avant de pouvoir rentrer. On va subir ce lavage, ce nettoyage et ensuite, on va pouvoir passer de l'autre côté. Ok, d'accord. Et là, là, vont apparaître beaucoup plus... Alors là, on me montre des fées, on me montre... On me montre les animaux aussi. Et... Qu'est-ce qu'il y a avec les animaux ? Il me montre que les animaux sont protégés déjà. Les personnes qui ont fait du mal aux animaux, ça risque d'être quand même assez chaud pour eux. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais ils sont déjà protégés. Ils sont en transition entre les deux portes. C'est comme s'il y avait un sas entre la porte. Il y a un sas et eux, ils sont déjà dans ce sas. Nous, on n'y est pas encore mais eux, ils y sont déjà. Ils sont déjà prêts à passer et du coup, là où ils sont, ça va pour eux. Ils risquent moins que nous. Et nous, donc, on est protégés mais pas toute la population. Ceux qui sont du côté sombre parce que je vois quand même... Pardon. je vois quand même des personnes entourées par la lumière blanche et derrière je vois des personnes entourées par la lumière sombre et ils essayent d'attraper, ils essayent vraiment d'attraper ceux qui sont dans la lumière blanche. ouais, c'est ça. Mais du coup, ils sont quand même pas très très bien. Ok. Est-ce que j'ai autre chose ? Est-ce que... C'est tout pour aujourd'hui. Ok. Bon, ben voilà les amis. Écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Je ne vois pas trop. En tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires ou m'envoyer un mail. Je répondrai. Et puis voilà, je vous souhaite de passer une agréable fin de semaine. Voilà. Et je vous dis à très vite, à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501